Le premier, 5 vaches produisent 150 litres de lait en 2 jours, combien de temps en jour, heure, minute, faut-il à 3 vaches pour produire 300 litres de lait ? Un exercice de proportionnalité, mais avec 3 variables qui sont susceptibles de bouger simultanément, donc attention. Le deuxième exercice, écrire 2,012 périodiques sous forme de fraction irréductible en donnant les détails du calcul, donc transformation d'une écriture d'un nombre rationnel sous forme décimale en fraction. Réciproquement, écriture d'une fraction, 12 345 sur 11, sous forme de nombre rationnel en écriture décimale. Quatrième exercice, une simplification d'écriture avec des racines. Et cinquième exercice, également, des simplifications d'écriture avec des racines. Alors, nous commençons avec le premier exercice. 5 vaches, 150 litres de lait de jour. Combien de temps faut-il à 3 vaches pour produire 300 litres de lait ? Nous souhaitons maintenant arriver à 3 vaches et 300 litres de lait. Nous nous demandons combien de temps ? Un jour, on verra ensuite s'il y a une transformation à faire au niveau des unités. Ce qui est très important d'avoir compris lorsqu'on travaille avec ce type de problème de proportionnalité, c'est que, bien sûr, si 5 vaches produisent 150 litres de lait en 2 jours, on pourrait un peu naïvement se dire que, alors si j'ai 2 fois plus de vaches, 10 vaches vont produire 2 fois plus de lait, 300 litres de lait, en 4 jours. Donc, on double toutes les quantités. Mais ceci, c'est évidemment faux. Puisque si vous avez 5 vaches qui produisent une certaine quantité de lait en 2 jours, si vous doublez le nombre de vaches, elles vont doubler la production de lait. Évidemment, on accepte quelques hypothèses. Mais dans le même temps. Donc ici, ce qui serait vrai, c'est de dire que si vous doublez le nombre de vaches, vous aurez une production de lait 2 fois plus grande, mais dans le même temps, vous restez à 2 jours. Si vous avez 2 fois plus de vaches, vous aurez 2 fois plus de lait. Ça, c'est juste. On ne peut faire bouger les quantités que 2 par 2. Donc, je reprends mon problème de départ. 5 vaches, 150 litres de lait, 2 jours. Je veux arriver à 3 vaches, 300 litres de lait, combien de jours ? Donc, première chose que je peux faire à partir de mon point de départ qui est ici. 5 vaches, 150 litres de lait, 2 jours. Il est clair que si je veux passer à 300 litres de lait, si je décide de garder toujours 2 jours, comme je l'ai vu tout à l'heure, j'ai besoin de 10 vaches. Dans la même durée, si je veux doubler la production de lait, je double le nombre de vaches qui produisent du lait. Mais maintenant, je vais fixer, j'ai mes 300 litres de lait, je ne vais plus faire bouger cette variable-là. Mais ce que je souhaiterais, c'est avoir 3 vaches et pas 10 vaches. Donc, maintenant, il y a plusieurs façons de procéder. Si vous acceptez l'idée que les mathématiques peuvent travailler dans l'abstraction, vous pouvez vous dire comment passer de 10 vaches à 3 vaches. Eh bien, il faut que j'ai 3 dixièmes de ces 10 vaches. J'ai un facteur de proportionnalité, il faut que j'ai moins de vaches pour passer de 10 vaches à 3 vaches. Si je prends 3 dixièmes de 10 vaches, eh bien, je vais me retrouver uniquement avec 3 vaches. Le lait, lui, ne bouge pas. Mais attention, si j'ai une certaine quantité de lait fixe qui doit être produite par moins de vaches, il faut bien sûr leur laisser plus de temps proportionnellement, c'est une proportionnalité inversée. Donc, je ne dois pas leur laisser 2 jours, mais je dois leur laisser 2 fois 10 tiers de jours, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 2 un tiers de jours. Si cette façon de faire ne vous plaît pas, parce que cette idée de travailler avec les fractions, vous paraît un peu tordue, donc, on était parti 5 vaches, 150 litres de lait, 2 jours, on a vu de façon assez naturelle que si on double le nombre de vaches, eh bien, on arrive avec 10 vaches à produire bientôt, bien sûr, 2 fois plus de lait dans la même quantité de temps. Donc, on peut symboliquement dire qu'on a travaillé sur ces deux quantités, les vaches et le lait, et qu'on a figé le temps. Maintenant, ce qu'on veut, c'est travailler passer d'une quantité de vaches de 10 vaches à une quantité de vaches de 3 vaches. Alors, on peut se dire comment passer de 10 à 3 sans couper les vaches en morceaux ou en fraction de vaches. Eh bien, on peut travailler avec le PPCM, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut continuer, on peut dire, je peux aller maintenant, je fais x3, je vais arriver à 30 vaches qui, du coup, vont produire 3 fois plus, c'est-à-dire 900 litres de lait, toujours, excusez-moi, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, puisque mon 300 litres de lait, lui, c'est mon objectif final, donc je vais garder cette fois-ci les 300 litres de lait, donc, pour une même quantité de lait, si je mets 3 fois plus de vaches, j'aurai besoin de 3 fois moins de temps. 3 fois plus de vaches, elles ont besoin de 3 fois moins de temps. Donc, 3 fois moins de temps, c'est, au lieu d'avoir 2 jours, avoir 2 tiers de jours. Ici, de nouveau, si vous voulez, j'ai travaillé sur ces deux quantités-là, mais avec une proportion qui, ici, était la même pour les vaches et le lait, et qui, ici, si j'ai 3 fois plus de vaches, j'ai besoin de 3 fois moins de temps. Faire simplement réfléchir un peu pour ne pas se mélanger les pinceaux. et puis maintenant, je veux arriver finalement à 3 vaches, donc il me suffit de dire que le dernier facteur, c'est un facteur de 10, ça dépend de la division par 10, en l'occurrence. Donc, si je veux 10 fois moins de vaches, c'est-à-dire 3 vaches, toujours pour produire 300 litres de lait, je bloque cette quantité puisqu'elle me satisfait. Si j'ai 10 fois moins de vaches, il va leur falloir 10 fois plus plus de temps, c'est-à-dire 10 fois 2 tiers jour, et à nouveau, j'ai travaillé sur ces deux quantités là. Bon, tout ceci pour dire que la réponse, c'est donc 20 tiers de jour. Comme on vous demande une réponse en jour, heure, minute, 20 tiers de jour, ça fait 20 tiers, c'est 18 tiers plus 2 tiers, donc c'est 18 tiers de jour plus 2 tiers de jour. On va passer sur une autre page. Donc, toujours à la fin de l'exercice A, ici, donc je recommence 20 tiers de jour, c'est-à-dire 18 tiers plus 2 tiers de jour, 18 tiers, ça fait 6 jours et 2 tiers de jour. Qu'est-ce que c'est que 2 tiers de jour ? Dans un jour, il y a 24 heures, 2 tiers de 24 heures, ça fait 16 heures, donc ça fait 6 jours 16 heures et 0 minutes puisque nous avons ici un nombre entier d'heures. Voilà la fin de l'exercice A. de l'exercice A.